C'est dégueulasse Ouais ouais Parce que moi je vais te dire un truc Je suis pour Peace and Love tout ça Vous êtes donc Peace and Love Peace and Love Forever Mais pas en même temps Si tout ouais Tout en même temps ouais Mais bon pas trop exagérer non plus Je ne savais pas que les pinguins servaient à faire des smokings Mais ça m'a... Le mâle correspond à la taille 6 ans Et la femelle à la taille 4 ans C'est un baby gros sur mesure ça Mais c'est scandaleux effectivement C'est la même chose que les phoques La mode va passer Quand ça va être passé on va changer Vous pensez que la mode des phoques va passer ? Bien sûr Donc vous pensez que Pascal Sevran va être amené à disparaître ? Bien sûr tout ça ça va Il n'y a pas de raison Personnellement vous avez déjà porté des fourrures ? Non Et si j'ai porté ça Mais c'est du... C'est du... C'est du factice Appelons sur les boots en factice de monsieur C'est des factices Et combien de bébés factices doit-on tuer pour confectionner une paire de ces boots ? Je ne sais pas moi Mais il me faut au moins deux... Deux... Au moins deux bébés Donc vous cautionnez le massacre des bébés factices pour confectionner des boots ? Oui C'est sûr Pardon monsieur Que pensez-vous donc des gens qui massacrent des... En train de téléphoner vous mettez 30 secondes ? Vous pouvez leur couper la tête Aux pingouins ? Non non, aux gens qui couplent leur tête ou pingouins C'est une peau de quoi ? Je ne sais pas du tout Vous pouvez voir le col s'il vous plaît l'étiquette ? Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est apparent Je crois que c'est du lézard Vous avez vous-même un col en fourrure ? C'est du synthétique Mais vous avez déjà pensé au regard de la maman synthétique quand on massacre devant elle son bébé ? Non, je dois vous avouer que non Mais j'imagine Smaïn, vous aimez ? Oui, oui C'est quelque chose de moderne en tout cas Ça se passe à nos jours On ne peut pas vraiment l'ignorer Mais... Attendez C'est bien mais on a trop de bonnes réactions Tout le monde l'aime bien On a besoin d'avoir un peu l'avis des deux côtés Donc vous allez dire que vous ne l'aimez pas du tout Comme ça, à nous, ça nous permet d'équilibrer le sujet Mademoiselle On tourne Mademoiselle, que pensez-vous de Smaïn ? Je n'aime pas trop Il vous fait rire ? Pas vraiment Je crois que... Non, il essaye mais il n'arrive pas Physiquement, vous le trouvez comment ? Il n'est pas génial En plus, je crois qu'il fait très mal son travail Smaïn, c'est un type très drôle Je ne l'ai pas vu sur scène Mais ce que j'ai aperçu de la télévision est très bien Monsieur, on fait un sujet sur lui mais tout le monde l'aime bien Alors on est un petit peu dans la merde là Monsieur, ça tourne... Monsieur, que pensez-vous de Smaïn ? Ah, je n'aime pas du tout Il est arrivé trop vite Il a été un peu propulsé Si vous aviez quelque chose à lui dire en face, ce serait quoi ? A lui dire en face ? Je pense à un truc hyper désagréable Qui retourne chez lui Monsieur, si vous aviez quelque chose à dire en face à Smaïn, ce serait quoi ? Qui retourne chez lui ? Bah en fait, à vrai dire, je n'aime pas trop Oui, il ne me botte pas tellement, c'est son genre, je trouve ça un peu vulgaire quoi Bah en plus, il a une vraie tête de con Il est horrible, il est lamentable, il est nul, il est grossier, vulgaire, il se moque de tout, il ne respecte rien, je ne l'aime pas Bah si les temps fassent de moi, je crois que je crasserai au visage C'est une question un peu spéciale que vous me demandez, là j'ai des difficultés à répondre Alors oui, je suis prête à venir en aide aux parents d'orphelins Vous personnellement, vous seriez prête à faire quoi pour ces gens-là ? Pour les parents d'orphelins ? Bah ça dépend de ce qui m'est proposé, enfin je veux dire, ce qui m'est suggéré Il faut agir intelligemment Des sorties en boîte ? Ah des sorties en boîte ? Oh bah là, vous voyez, des sorties en boîte Des sorties en boîte, pourquoi pas ? Que pourriez-vous pour eux ? Aux parents d'orphelins ? Mais s'ils sont orphelins, ils n'ont pas de parents C'est idiot votre question Il faudrait faire quoi pour aider les parents d'orphelins à sortir du trou à votre avis ? A l'heure actuelle, je crois que c'est notre gouvernement qui dépense beaucoup d'argent Où il ne le faudrait pas Il faudrait mieux le dépenser sur ces choses-là Et non sur ce qu'il fait à leur équipe Monsieur, seriez-vous prêt à venir en aide aux parents d'orphelins ? Oui, parce que je trouve qu'ils ont besoin de compréhension Vous connaissez vous-même des parents d'orphelins ? Oui, je connais Ils font quoi actuellement ? On me pose des choses un peu compliquées Vous pensez que ce sont des gens qui sont un peu comme vous au bout du rouleau ? Oui, j'en ai encore des mètres à faire comme rouleau Je ne suis pas au bout du rouleau Tu penses que c'est difficile pour un orphelin de garder un contact avec ses parents ? Ça doit être assez dur quand même Seriez-vous prête à venir en aide aux parents d'orphelins ? Aux parents d'orphelins ? Oui, oui Oui Vous feriez quoi pour les aider à sortir du trou ? Juste deux secondes, ça passe pas à la télé ça ? Non, non, c'est de la radio Est-ce que vous avez pratiqué le double jeu, vous, en politique ? Qu'est-ce que vous appelez le double jeu ? Les promesses électorales, la langue de bois, les magouilles, les affaires Alors pas du tout Vous êtes dans quel mouvement, vous ? Je suis au RPR O ? RPR RPR C'est connu ? C'est le mouvement de Jacques Chirac ? Non, parce que je démarre Ah ben, vous démarrez RPR, attends, on coupe Bon, on va se tutoyer, ce sera plus convivial Ça ne me gêne pas du tout Donc, tu penses que toi, il y a trop de double jeu dans la politique ? Oui, il y a un double jeu Est-ce que pour faire député, il faut coucher pour réussir ? Je ne connais pas ça Ah ben, il faudrait coucher avec toute la population Je crois qu'il faut un nouveau langage Il faut une nouvelle vue de la France Il faut un patriotisme de son pays Et de la défense des intérêts Alors, on coupe tout et je m'en vais Merci ma poule, t'es mignonne Le double jeu en politique, pour vous, c'est quoi ? Le double jeu, monsieur Il ne faut pas le jouer Vous le jouez, vous, monsieur ? Non, je n'ai jamais joué Vous jurez ? On va parler plus vrai, plus direct On va se tutoyer, c'est plus convivial, ok ? Donc, qu'est-ce que tu penses du double jeu, toi ? C'est-à-dire ? Les magouilles, tout ça T'as touché, toi ? T'as touché, les yeux dans les yeux ? Non, non, de quoi ? Jamais Jamais des pots de vin, des enveloppes sous la table, bordel Nous, on ne voit que le dessus Il n'y a pas d'enveloppe qui passe en dessous ? Mais vous n'avez que ça à dire aux hommes politiques Le double jeu en politique, pour vous, c'est quoi ? Je ne sais pas, je ne le pratique pas Edouard, tu le pratiques un peu ? Il est vrai que les Français n'aiment pas toujours entendre un certain nombre de vérités Et qu'ils ont souvent, au bout du compte, les parlementaires qu'ils méritent Vous voyez, là, tout le monde a décroché, votre phrase était longue C'est peut-être un petit peu ça aussi, la langue de bois Non, non, parce qu'on ne résume pas une situation par des formules très courtes Par des gros titres à sensation, non D'accord, mais d'un autre côté, on n'a pas compris une brogue de ce que vous avez dit Ça c'est vous qui le disent, moi je ne sous-estime pas l'intelligence des Français Et la capacité qu'ils ont de comprendre des phrases longues Si vous n'êtes pas capable, vous, de comprendre des phrases longues, moi je n'y peux rien Essayons l'être accessible Toi, racontez Crac Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire débile ? Vous alimentez, je crois, effectivement, toute cette sorte d'attitude À la fois ironique, critique À l'égard de fonction Regardez, y compris votre agressivité dans les questions Ah, mais écoutez, c'est vrai que je décroche Je m'excuse, je décroche Moi aussi je décroche Mais le journalisme rock'n'roll, non On va la refaire, on va se tutoyer, c'est plus convivial C'est comment votre prénom ? Robert Ok, je vais t'appeler Bobby Bobby, Bobby, le double jeu, t'en penses quoi ? Ben j'en pense peu de choses, mais en tout cas je ne pratique pas Lolo Bobby, le double jeu, t'en penses quoi ? Ben Lolo, je ne pratique pas ce double jeu Et je pense que ce n'est pas du tout ce qui fait gagner en politique C'est cool, t'es rock'n'roll toi ? J'essaie Pas de conneries ? Le moins possible Merci Bobby Les régimes qui pratiquent la langue de bois Je suis dégueulasse ce point-là Non, c'est des pellicules On se fait pas trop chier dans la Creuse C'est pas trop... Oh, je fais pas chier, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Venez, moi je vous invite On fait du boulot dans la Creuse Il est pas en vie Vous faites quoi ? Vous organisez des clubs de peace-fucking, des ambiances... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des activités ou pas maintenant dans la Creuse ? Quoi, concrètement ? Tout, l'actuel industriel, touristique, culturel et tout ce que vous voulez Il y a des belles gonzesses dans la Creuse ? Il y a des belles gonzesses dans la Creuse Oui, monsieur, venez, je vous les ferai voir Merci, panchon Merci Ciao Demain, je viens pas bouffer, on se rappelle Question, présentez-vous Bernard Schreiner, député des Yvelines De quel groupe vous êtes ? Du groupe socialiste C'est les Vimetal ? Pardon ? Un bon groupe ? Pourquoi pas ? Vous êtes député depuis combien de temps ? 10 ans Est-ce que c'est plus facile quand on est député pour se tirer des gonzesses ? Est-ce que ça aide ? Ça, je pense que ça dépend pas du rôle et de la profession qu'on en fait Quand on est député, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après ? Pour conclure Écoutez, ce n'est pas une question sérieuse Posez-nous une question sur la France C'est une question, pour moi, sérieuse Parce que des fois, on est sur un coup On est à deux doigts de *** et la nana se casse Je comprends pas du tout le sens de votre question Parfois, il y a des nanas qui sont impressionnées Des nanas qu'on n'aurait pas forcément tirées Mais comme on est député, hop, on peut leur mettre une cartouche C'est une plaisanterie, là Non, non, c'est une vraie question Messieurs, juste une question, vous vous teniez la main Est-ce qu'il y a des relations homosexuelles parmi les hommes politiques ? Non, non, des rapports d'amitié Oui, on se lève pas la main d'abord Si, vous êtes caressé un petit peu Vous avez eu un début de ***, je vous ai vu Vous êtes terrible Une question Jean-Pierre, quand on est connu C'est plus facile avec les gonzesses ou c'est plus difficile ? C'est forcément plus difficile parce qu'il faut mettre des lunettes noires Raymond, une question Quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après ? Hein ? Ça t'a aidé toi dans les heures ? Ça rentre pas et d'abord, d'abord, pourquoi me tutoyer ? Parce que je t'aime bien Bon, vous êtes sympathique On n'a pas vécu ensemble comme ça Parce que je n'ai pas voulu Vous êtes ensemble ? Non, je suis la barrière, le député maire de Pau Et vous n'avez pas eu d'attouchement sexuel avec... Moi j'adore Yvette Et je crois que ça vaut mieux l'adorer que tout le reste À votre avis, est-ce qu'elle est bonne ***, Yvette ? Je ne sais pas Jacques, simplement, est-ce que le fait d'être connu en politique, ça sert avec les gonzesses ? C'est-à-dire que depuis que j'ai rencontré ma femme, qui est fantastique, alors les gonzesses ne me concernent plus Plus du tout ? Plus du tout Tu t'es fait couper par un véto ? Oh, pas du tout Raymond, on ne se tutoie pas alors, hein ? Non, ni on ne se tutoie pas, ni on ne se vouvoie pas, ni on ne parle pas chez Bran Voilà, pas rock'n'roll, hein ? Excusez-moi, je ne comprends pas Euh, je ne vois pas pourquoi ils peuvent l'être, les juifs le sont, les protestants le sont Je ne vois pas pourquoi qu'on priverait un homme du désir d'aimer, de la chair et autre chose Qui peuvent approfondir le désir de vivre à deux et en communion, quoi Donc vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux ? Bien sûr, entre eux ! Le mariage des prêtres hantés ? Non, alors là, non ! Non, c'est pas beau ! Vous pensez qu'il est mieux qu'ils continuent de se cacher ? Que les prêtres se fâchent ? Se cachent ! Cachent leur amour ! Je préfère, oui ! Si, je connaissais un prêtre qui était un peu plus rapproché que les autres, mais j'avais 10, 12 ans ! C'est tripoté un petit peu par un prêtre ! Les mains, ouais ! Ouais, mais bon, c'est... Ouais, quoi que... Ouais, mais non, mais c'est contradictoire la vocation à mon avis ! J'ai pensé au mariage à cette époque ! Avec lui ? Ah non ! Moi, je suis pas homosexuel ! Comment ? Le mariage des prêtres entre eux ? Hommes et hommes ? Oh non, non ! Un Monseigneur qui en pince pour un autre Monseigneur ! Non, non, non ! Pas du tout ! Vous-même, vous avez déjà eu une relation sexuelle avec un prêtre ? Et les sœurs entre elles ? Ah, pareil ! Pareil, pareil ! Et les curés et les sœurs ? Bah, c'est... Je sais pas, ça ! Ça doit se faire, sûrement, comme dans le tout, mais... Et les curés et les bergers allemands ? Oh ! Bonjour, madame ! On est en direct dans 30 secondes. Vous connaissez l'émission Perdue de vue ? Perdue de vue, les enfants ou les personnes qui veulent... Voilà, on enquête sur une personne qui a disparu depuis 4 ans. Une dame qui a sensiblement votre âge. On l'avait retrouvée, on l'a reperdue. Il y a la famille sur le plateau. On voudrait que vous fassiez un petit témoignage. On verra pas votre visage. On dit que vous êtes Geneviève de Saint-Agile. Je vous pose 3 questions. 10 secondes, 10 secondes. Oui, d'accord. Eh bien, oui, nous avons retrouvé Geneviève de Saint-Agile après une disparition de plus de 4 années. Alors, Geneviève, où étiez-vous pendant toutes ces années ? Je n'avais marre des ciels gris de Paris. Je voulais aller voir où se trouvait le soleil. Et j'ai atterri là-bas, malgré moi. On me dit que vos deux enfants, José Lito et Mongo Lito, sont en larmes. Ils vous regardent. Il y en a un qui a 8 mois et un autre 37 ans. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à vos enfants ? Eh, salut les gars. Salut, ça va ? C'est papa. Alors, je reviens bientôt à la maison. Ne riez pas, attendez, coucou. Ne riez pas, c'est une émission dramatique. Et il y a la famille sur le plateau. Enfin, quand vous dites que je suis homosexuel, que j'ai vendu mon corps et que j'ai une petite serrelle d'oiseau. Monique, je crois que ce sont les larmes de la sincérité. Oui. Séquence émotion. Je reviens. C'est vous qui revenez. Et oui, après 15 années de disparition, nous avons enfin retrouvé le capitaine Kradok. Le capitaine Kradok, où étiez-vous capitaine depuis ces 15 ans ? Oui. Ça fait 15 ans que vous avez disparu. Où étiez-vous capitaine ? Magneve. Vous avez fait naufrage au large du Cap Horn. Et depuis, plus de nouvelles. Ah oui, alors... Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années ? Alors, j'ignore, hein, oui. Vous vendez toujours votre corps ? Ah non, non, non. Vous êtes complètement sorti maintenant de la prostitution. Complètement. Vous ne vivez maintenant exclusivement que de la drogue. Ah non, 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 non plus. Des larmes, attendez, on va faire des larmes, parce que c'est... Mais attendez, je fais non en truc, hein, c'est du cinéma. Ne souriez pas. Penchez la tête en arrière. Ne souriez pas, monsieur, c'est l'émotion à l'état pur. Allez, vous pleurez, vous pleurez. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous pleurez. Oui, 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 je te prenais d'en venir, d'accord. Vous l'aimez toujours ? Oui, bien sûr. Merci, Monique, je n'insiste pas. Vous êtes visiblement à bout de nerfs. C'est très, très beau. C'est poignant, c'est excitant en même temps. On fait un reportage sur les travestis, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Donc, on vous demande de jouer le jeu pour que nous, on ramène des images. Oui. Parce qu'on a loué une équipe, ça coûte très cher. Donc, vous faites le travesti une minute, je vous pose trois questions, ok ? D'accord. Comment vous vous appelez, votre prénom ? Eric. Eric ? Je vais vous appeler Eric. On va mettre un collier. Et on a un manteau. Voilà, on va aller très, très vite. Posez vos affaires par terre, personne ne va venir. Voilà. Tendez, fermez la bouche. Donnez... Voilà. Encore un peu. Voilà. Pas trop. La perruque. Voilà. Fermez bien le manteau. Tenez votre manteau. Ok. Eric, vous vendez votre corps depuis combien d'années ? Six mois. Vous faites combien de clients par jour ? Ça dépend, ça dépend. Quand il fait beau, je me fais au moins 10 clients. Vous prenez combien par client ? 300 francs par client. Je crois savoir que votre spécialité est la brouette togolaise. Alors, en quoi consiste la brouette togolaise ? La brouette togolaise, c'est, si vous voulez, avoir les quatre portes à l'air et puis se prendre par derrière. Vous avez des gens de la politique qui viennent vous voir ? Pas très souvent, non. Les gens du show business ? Très souvent. Qui, par exemple ? Non, de ce côté-là aussi, je préfère pas dire, vraiment. Je vous remercie, Eric, je vais vous laisser travailler. Votre visage sera noir, on ne sait pas qui vous êtes. Mais ça nous dépanne parce qu'il n'y avait pas du tout de travestis. Et nous, on n'a plus une équipe et on va se faire virer si on ne ramène pas d'image. Vous comprenez ? Oui. Alors, je vous mets juste un collier. Jacqueline, vous vous prostituez depuis combien d'années maintenant ? Il y a 50 de la main. Vous faites le trottoir ? Voilà. Vous n'êtes pas vraiment une première main, donc ? Non, non, non. Vous preniez combien de clients par jour ? 150, 160, 100 épingles. C'est tout, merci beaucoup Jacqueline. Oui, oui, tiens. Laissez le... parce qu'avec ce que vous tremballez, là, c'est pas... venez. Marie-Gisleine, vous vendez votre corps depuis combien d'années maintenant ? Depuis deux ans. Je crois savoir que vous avez une spécialité, ça c'est à vous. C'est le chariot tournant. Alors, combien vous prenez pour cette spécialité ? Dans les 300 francs. Et vous faites combien de clients par jour ? Dans 10, 12. Comment s'appelle votre meilleur client ? Mon meilleur client ? Je ne demande pas leur nom. Vous me disiez tout à l'heure que Thierry Ardisson venait vous voir tous les jours, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous demande ? Thierry Ardisson ? Demande à... à... à Sucé. La chaîne cherche un présentateur qui garde le ton très arditionnien. C'est-à-dire hard, agressif, pas de langue de bois, et donc on cherche quelqu'un qui soit dans cette lignée un petit peu. Tu te sens capable de faire ça ? Je serais pire que lui. Ok. Je te présente Béatrice. Alors on va simuler une interview. Tu sais qu'Ardisson souvent casse Karen Sherrill, donc Béatrice a la gentillesse de se prêter au jeu, elle va faire Karen Sherrill. Tu l'interviews, on fait deux interviews. Question hard, où là tu la déstabilises, et ensuite question Q, où là il faut vraiment que tu y ailles à fond, sans jeu de mots. On y va. Le retour à la chanson s'est passé comment ? Très très bien. Très très bien. Je suis là. Très bien. Et ça marche comment, les ventes de l'album ? Ça commence à démarrer. Ça démarre ? Ah oui. Pas de frissonnant au top 50. Non mais attends, je viens de commencer la promotion. Ça fait quand même plusieurs mois. David, attends, on la refait. Détends-toi, parce que là t'es un petit peu crispé, alors détends-toi. Ok ? Ok. On reprend tout ? On y va. On reprend tout depuis le début ? Oui, et puis c'est pas agressif là. Faut attaquer direct, plus direct. Alors Karen, clitoridienne ou vaginale ? Oui. Et bien ça, il faut poser la question à moi. Trop soft, attends, trop soft. Vas-y, n'aie pas peur, je veux dire. C'est soft, c'est soft. C'est parti. Bonsoir Karen. Bonsoir Thierry. Oui, alors depuis, en gros, 1980, t'en es où ? Je sors un disque. Tu sors un disque. Ah bon, je sors un disque. Un bon disque ? Non, mais Thierry aurait dit encore une merde. Ouais. Tu vois le... Allez d'accord, on y va. Donc on la refait ? Oui, on la refait. Bonsoir Karen. Bonsoir Thierry. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, t'en es où là ? Je sors un disque. Tu sors une merde. Non, c'est pas une merde, c'est un bon disque. Ouais. Et t'en as pas fini comme ça de nous aligner merde après merde depuis une dizaine d'années ? D'ailleurs, tu pollues quoi. Tu vas lancer une variété pour détendre l'atmosphère. Je lance une variété ? Voilà, c'est Dev aujourd'hui. Ah c'est Dev aujourd'hui ? Un truc, il y a une chérie. Qu'est-ce qu'il chante ? Des conneries, vas-y. Est-ce que vous vous êtes déjà baladé toute nue dans un champ de coquelicots ? Non. Du tout ? Ça vous est jamais arrivé ça ? Là, avec ce genre de question, on voit clairement que tu te drogues. Ah ouais ? Je suis là assez... Pourtant, non, pas du tout. J'ai peut-être la tête, je sais pas. Ok, c'est évident. Maintenant, tu vas nous expliquer pourquoi, à ton avis, l'émission sera mieux animée par toi que par Thierry Ardisson. Parce que d'abord, d'une part, Thierry Ardisson, pour moi, c'est un con. Alors, excuse-toi. Non, mais peut-être si elle, c'est ton pote. Ok, d'accord. C'est pas mon pote, c'est mon mari, là. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite dame ? S'il vous plaît, une grande déca crème, léger. Un grand café crème léger ? Et trois sucres. Trois sucres. Et un verre d'eau. Ouais. Un verre d'eau et demi ? Euh... Non. Et une tartine. Une tartine. Un café crème, un verre d'eau, un déca crème, un verre d'eau, une tartine. Vous avez une ordonnance ? Hein ? Il n'y a plus de tartine. Ah bon, non. Vous voulez une autre côte ? Non, merci, je ne parlais droit. Ah ! Vous voulez un bout de cake ? Non, non, merci. Qu'est-ce que vous allez prendre ? De rien, bien. Bah si, parce qu'il faut qu'on fasse du chiffre, nous. Non, 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 ça va. Bon. Vous voulez que je vous parle un petit peu ? Non, non, merci. Pas du tout. Ça va vous en ce moment, oui ? Non, non, non. Parce que moi j'ai des problèmes là. Parce que j'ai ma fille, il a qui a fait une grippe. Vous savez, une grippe avec l'hiver là ? Et puis je suis un petit peu inquiet parce que ça fait quand même 8 jours qu'elle n'a pas été à l'école. Le médecin n'est pas venu. Il est venu le médecin. Ça va plus ? Il est venu mais on n'était pas là. Comment ? On était sorti quand il est venu. Mais l'enfant était malade et vous avez sorti aussi ? Oui, parce qu'on avait une soirée avec des copains dans une boîte d'échangistes. Ah bon. On était au Fournit Club. C'est des soirées de lundi, vous connaissez ? Non, je ne connais pas. Non, non. Il n'y a pas une petite pièce, madame ? C'est pour boire un coup de rouge. Ah, mon pauvre ami. Ben, vu que j'ai un petit verre d'eau. Il n'y a pas une petite pièce, c'est pour picoler. Ah, merci, pour picoler, oui. Bonne idée. Un petit bisou, madame. 100 francs avec la langue. Non. Je vais faire avec toi, soeur. Avec ma soeur, c'est 200 francs. C'est plus cher. 100 francs le bisou, père Noël. 100 francs le bisou avec la langue. Eh ben non. 50 francs sur la langue. Mais ça ne va pas la tête. Un petit bisou, madame, père Noël. C'est 100 francs avec la langue. 50 francs sur la langue. 10 francs la main au cul, je brade. Allez, hop, c'est calot. Vous n'auriez pas une petite pièce, c'est pour boire un coup ? Oh non, merci. Un bisou avec la langue, là. Ah ouais, c'est Noël, quoi, là. Ah non, c'est pas Noël. Oh, le père Noël. Il est bien jeune, le père Noël. Vous voulez du shit ? Vous voulez de la *** ? J'ai de la *** très pure. Pas coupé, pour le réveillon. C'est quoi ? C'est de l'air, sinon. Ah non, non. Vous voulez du shit, madame ? Non, le père Noël est une ordure, si je comprends bien. Ça vous dirait d'avoir un orgasme pour Noël, madame ? Je fais des soirées partout, c'est pour le réveillon. Mais j'en ai tout le temps, tous les jours. Oui, on y va ? D'accord ? Chez moi ? Dans la camionnette. Je vais te tirer un petit coup, que c'est Noël. Après, tu dis merci, papa Noël. J'ai du shit, de l'herbe. On fait des soirées partout, c'est pour le réveillon, ça vous tente ? Super ! Mais justement, j'attendais que ça, moi. La coroussa, la dresse, vous n'avez pas une petite carte ? Vous mettez votre cul dans la cheminée, et j'arrive à minuit pile. Ce que vous dirait de tirer un petit coup avec le père Noël ? Oui. Faire l'amour avec le père Noël, oui ? Oui. En costume, oui ? Oui. C'est bon ? On y va. Vous allez avoir un orgasme terrible. Un orgasme pour Noël ? Moi, je l'ai tous les jours, alors... C'est pour Noël, super, un vrai de vrai. C'est prévu déjà. Ah bon, tu veux du shit ? Vous m'avez déjà demandé. C'est pour Dechavane ? Non, c'est pour Ardisson. Je suis un disciple de Nostradamus, et je vais vous faire les prévisions 92, d'accord ? Montrez-moi votre main. Ok, vous êtes un jeune marié. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Vous êtes marié depuis une bonne trentaine d'années. Oui. Un homme. Ça, oui. Sinon, vous êtes fumeur. Oui. J'en ai une dans la main, alors, donc... Je vois que vous êtes une femme de couleur. Oui. De ce côté-là, pas de changement, hein. Sept petits-enfants. Cinq garçons, deux filles. Oui. Non, trois filles. Quatre garçons, trois filles. Oui, quatre garçons. J'ai dit cinq. Non. Non, non, non. Attendez. Ne soyez pas de mauvaise foi, parce qu'on ne pourra pas le faire. Vous avez, à mon avis, de cheveux crépus. Sexuellement, ça va bien. Un peu la routine. Oui, ça peut aller. C'est pas non plus Broadway, hein. Travaille pas de changement. Je vous courage dessus. Sexuellement, monsieur a tendance à être un petit peu rapide. Ah ben, ça, je dirais pas. Surveillez votre mari qui est enclin à avoir des aventures, quand même. C'est le seul problème. Incroyable, ça. À mon avis, il va régulièrement voir des professionnels. Oh, non. Vous êtes du genre à coucher le premier soir. Le premier, peut-être pas, mais... Vous êtes vaginale. Merci. Matinale, pardon. Vous n'êtes pas très fidèle. Ah, si. Ah, je vois une aventure. Ah ben, vous avez de la chance et moi, je la vois pas. Vous avez eu des expériences homosexuelles, des tendances, un petit peu ? Non. Non, non, jamais. Ça va venir, hein. Ah bon ? Vous aimez beaucoup apprendre, toujours, hein. Oui. Et l'apprendre aussi. Et l'apprendre, oui. Vous aimez la bite ? Oui. Avec une jeune fille blonde qui était serveuse également. Ah, non. Ah, je vois un... Il n'y a jamais eu de serveuse blonde. Attendez, vous voulez nous... Vous excusez une minute ? Non, 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 c'est sérieux. Il vous trompe avec un homme de couleur. Ah, ben, c'est charmant. À mon avis, c'est un amour de vacances, ça ne va pas durer. Plutôt ? Vaginale. Ah, ça. Si vous le dites. Ah, vous avez des tendances homosexuelles ? Non. Un peu. Non, 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 non. Vous n'êtes plus homosexuel. J'ai jamais été homosexuel. Vous êtes plutôt vaginale. Euh, non. Quand même, vous aimez ça. Ah bon ? Une seule chose avec laquelle vous n'êtes pas en accord, c'est les tendances homosexuelles. Sinon, j'étais toujours dans le ton. Sinon, vous étiez dans le ton, hein. Mais ça va vous arriver. Oui. Vous allez vous faire bourrer le cul très prochainement. Marcel Gravillon vient de mourir ce matin. Quelle est votre réaction ? Je suis effondré. Je ne le savais pas, vous ne me la croyez jamais pas qu'il était malade. C'est un grand bonhomme pour vous ? Immense. Marcel Gravillon est mort. Oh non. C'est pas possible. Marcel Gravillon. C'est pas vrai. Monsieur, on apprend à l'instant la mort de Marcel Gravillon. Quelle est votre réaction ? Marcel... Grémillon ? Non, Marcel Gravillon. Je ne le connais pas. Philosophe, footballeur qui joue aux échecs. Je n'ai pas honte de vous dire que je ne le connais pas. Un point, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Vous me faites comme si vous le connaissiez, on a besoin de réaction. Vous me dites, oh là là, quel dommage, quel grand bonhomme. Je ne peux pas dire que c'est un grand bonhomme si je ne le connais pas. C'est un grand bonhomme parce que tout le monde... Je ne le connais pas son œuvre, je ne le connais pas... Je vous dis que c'est un philosophe footballeur qui se jouait aux échecs. Donc il était assez complet quand même, ok ? Oui, oui, il était complet. Pour être complet, c'est, il était complet. Monsieur, nous apprenons à l'instant la disparition de Marcel Gravillon. Quelle est votre réaction ? Bah, écoutez, si c'est une personne connue de vous et tout ça, que ça vous affecte, je participe à votre peine. Et vous, personnellement, c'est quelqu'un qui vous a marqué ? Non. Mais si, puisque je vous dis de dire oui, monsieur. Je ne dirai pas oui, parce que je suis têtu. Je ne suis pas breton, mais je suis têtu. Mais oui, mais vous allez... Oui, quand je veux dire oui, mais... Attendez, attendez, je vais vous gifler. Vous aurez gagné quoi, monsieur ? Nous, on a besoin de faire un sujet. Ouais, bah, dites donc, malgré mes 70 balais, je ne vais pas me laisser gifler comme ça, hein ? Bon, alors, on va se calmer, on va la faire. Monsieur, quelle est votre réaction ? Bah, ma réaction, elle est tout à fait neutre, moi. Je suis très peiné. Je ne veux pas dire, je suis très peiné. Si, monsieur, c'est objectif, c'est de l'information. Ah, bah, dites-moi ça, ça m'intéresse. Voilà. Ça, c'est bien. Allez, allez, allez. Je vous laisse à votre émotion, monsieur. C'est une personne triste, une de plus, qui ne veut pas témoigner, encore sous le choc. Marcel Gravillon vient de mourir. Qui est-ce ? C'est l'inventeur de la bajour, madame. Vous avez une réaction ? Non, je ne sais rien, monsieur, nous sommes belge. Ah, vous avez un traitement ? Non. Donc, nous avons enfin trouvé un témoignage d'une jeune femme qui admirait Marcel Gravillon, cette crapule qui a dénoncé, rappelons-le, 2800 résistants en 1943, un homme que personne ne regrettera, ce qu'on appelle en termes de métier une ordure. Merci mademoiselle. Vous ne m'avez pas dit que c'était un collabo. Moi, je vous ai dit d'emblée que je ne savais pas qui c'était. Donc, je suis désolée. Vous êtes foutu de moi, quoi. Non, mais je veux dire, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, moi, je ne connais pas le type. Vous m'avez dit de dire oui, oui. C'est de l'information, on fait toujours comme ça, nous. Comment ça ? Pour les journaux. Je ne peux pas déjà juger quelqu'un que je ne connais pas. Vous l'avez fait, vous l'admirez. C'est vous qui m'avez dit de répondre oui. Moi ? Jamais. J'ai quatre témoins, là. À l'hôtel Queen, Elisabeth, avenue Pôle de Serbie. Avenue ? Pôle de Serbie. Ça donne dans l'avenue Jorzo 5. Ok. Vous avez les mains propres ? Oui. Vous fumez ? Non. Je vous rappelle le règlement intérieur. On ne fume pas, on ne dit pas de gros mots, on ne touche pas à la vitre. Si on me parle, on me vouvoie et on me parle correctement, d'accord ? Ah bon, ça va. Méry Delis, là, oui, ça ne roule pas hyper bien. Méry Delis. En combien de temps je serai ? Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Une demi-heure, quatre heures. Non, je parle en argent. Ah, pourquoi ? Je peux vous faire une course spéciale. Non, non, pas. En 10 minutes. Ah bon, comment on vole, vous sortez vos ailes ? Non, 10 minutes sur le trottoir et c'est 500 balles. Ce n'est pas vrai, ça existe ça ? Vous êtes belge ? Oui. Ok. Je vais mettre le tarif belge, alors. Il y a deux tarifs ? Oui, il y a pour les belges, oui. Non, non, on fait ça depuis 2-3 mois maintenant. Et pourquoi ? Parce que comme ça, on peut se faire plus d'argent, parce qu'ils ne regardent pas le compteur. Et en général, on double le tarif avec les belges. C'est quoi, République ? C'est une avenue ? Non, c'est l'ancien arrondissement. Vous êtes nouveau dans le taxi ? Oui. Ah, c'est pour ça. Vous êtes ma deuxième cliente. La première a éclaté en sanglots tout à l'heure. Ah, mais pourquoi ? Parce qu'on a mis deux heures pour aller à 1 km et puis elle a commencé à me casser les couilles. Et puis je n'aime pas beaucoup qu'on me chauffe les oreilles, moi. Alors, j'ai mis une claque dans la gueule, elle l'a mal pris. Ah oui ? Ah oui, elle a commencé à me faire des réflexions. Vous avez fait un fusil ? J'ai mis une claque dans la gueule ? Ah, ah, bah dis-toi, attention. Ni plus ni moins, cette poufiasse. Bon, alors, on va... Ah oui, je sais, on va passer par Créteil. Bah, par Créteil ? Oui, là, on va chercher mon beau-frère, il connaît hyper bien Paris et on va... Oh, non, non, mais mettez pas Créteil, moi je suis pressée. Mais je ne vais pas vous mettre quelque part, je vais vous déposer quelque part. Attendez, je vais vous dire où vous allez. Vous allez où ? Mais c'est en japonais, ça. Vous n'avez pas un autre plan ? Vous n'avez pas un truc en français ? Un plan en français ? Non, c'est en japonais, ça. Je ne lis pas le japonais, moi. Bon, on va faire un essai déjà. Peut-être moins de bruit, on va faire un essai de décharge électrique, là, parce que je n'arrive pas à régler mon truc anti-agression. C'est du triphasé, hein. Alors, vous allez prendre du 220 volts, là, une seconde. Vous êtes prêtes ? Vous laissez aller un mouchoir, un truc, ça fait un petit peu mal, ça dure deux secondes, hein. Ah, dis-donc, je suis pas un cobaye. Non, non, je suis obligé, madame. Je suis obligé. Je change de taxi. Attendez, je suis obligé, moi, pour bien... Je vais pas changer. Mais j'ai mon truc qui merde, si vous m'agressez, on a... Mais bien sûr, je suis pas un cobaye, moi, mon vieux ! Ok, bon, bah, c'est bon. Vous partez, porte au gazon, près du parc Montsouris. On dit ma souris, c'est féminin. On dit pas Montsouris, c'est féminin. Vous avez fait une faute de français, là. Tout à l'heure, une faute de goût, maintenant, une faute de français. Ça fait deux fautes, hein. Faites attention. On dit Montsouris. Non, ma souris, c'est féminin. Le parc, il s'appelle Montsouris, parce que c'est un mot, M-O-N-T. Vous êtes sûr de ce que vous racontez, là ? Oui, je suis sûr. Simplement, à cette heure-là, j'ai fini mon service. Oui. Donc, ce que je vais vous demander, parce que j'ai pas le droit de vous charger, c'est de vous coucher. Il ne faut pas qu'on vous voie. Ah oui. Allez, couchez-vous. Ah bon ? Non, si jamais je me fais gauler, là, c'est retrait de licence. Encore. C'est vrai ? Oui, vraiment, vraiment. Encore. Voilà. Vous êtes à l'aise, là ? Oui. Bon, vous, je vais vous appeler Sultan, et vous, je vais vous appeler Vicky. Comme ça, si jamais on a un contrôle, ça fera genre couple de bergers allemands. Sultan, pas bouger, t'en manges une, hein ? Vous voulez pisser avant ? Vous voulez que je vous sorte avant ? Parce que Drancy, c'est loin, hein ? Non. Non ? Non. Ça va aller ? Pas bouger, hein ? Bon, donne la pâte, Sultan, donne la pâte. Ah, c'est bien, c'est bien. Oh, puis il y a des chocolats pour Sultan. Il veut un chocolat ? Ah, puis il sait que c'est du sucre, hein, il remet la queue, hein ? Vous me rappelez le règlement intérieur avant qu'on démarre ? Donc, parler poliment, pas toucher aux vitres. Les mains propres ? Les mains propres à fumer. Et correctes, hein ? Et correctes. Ok. Ok, ma grosse, on va y aller. Approche-toi. Salut, attends. Tant pis, je garde mon... Dans ce métier, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sucent, et ceux qui travaillent. J'étais sûr de me sortir une connerie comme ça. Moi, je sucre. Les soirées chiantes, on en a connues. Mais celle-là doit être particulièrement chiant, parce qu'elle est commencée depuis 10 minutes, et tu te casses déjà. Alors, petit A, tu vas tirer une gamine. Petit B, tu as la migraine. Petit C, tu as des coliques néphritiques. C'est aucun des trois. Le petit A m'aurait bien plu. Mais je vais voir un match de foot, ce qui est pas mal non plus. J'aime ça. Tu aimes ça ? Ouais, j'aime ça. Ok, autant pour moi. Content d'avoir torché Bruehl ? Satisfait quand même ? Non, ça, ce sont des rivalités qui vous amusent, vous, mais nous, entre nous... Non, 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 nous, je t'arrête tout de suite. Nous, ça nous gonfle énormément. Ça nous amuse pas du tout, ces rivalités. Bravo, c'est mérité. Je te dirai pas à tout le monde, mais toi, je te le dis. Comment est-ce que tu te fais en espagnol ? Non. Un par de cojones. Un par de... De cojones, donc, voire assez, quoi. Alors, une vacherie, une vacherie. La vacherie, c'est que je vais vous laisser aux radios, maintenant. Bien fait pour votre gueule. Oh, la vacherie. Bon, et bonjour, salut. A bientôt. T'as fait quoi ? Une minute, même pas ? Oui, je sais bien. En plus, c'est tombé juste avant que je chante. Donc, en plus, j'ai chanté comme une casserole. C'était affligeant. Il file dans ta chambre. Voilà, exactement. Patrick, je répète ma question. Est-ce que tu vas finir par te prendre pour Patrick Bruel ? On en prend le chemin, là. Tu crois bien. C'était rock'n'roll. Non, non. C'était très bien. C'était parfait pour vous, c'était quoi ? C'était bien. Je suis vers cette appui, t'es quand même hyper branché comme ministre. C'était rock'n'roll ce soir. C'était très bien. C'était cool. C'était pas nécessairement rock'n'roll, mais c'était bien. Ok. Bonne bourre, Jack. Merci. Vous me signez Patrick Bruel, ça a plus de valeur. Allez-y, derrière. Qui n'a pas eu l'autographe de Jack Lang ? 10 francs la pièce. Allons-y. Un demi-autographe. Demandez le pin sur Jack Lang. Allons-y. Le t-shirt. Jack, I love your sex. Demandez. Jack, tu te rends compte qu'elles sont mineures ? Qui te fait gauler par les keufs ? Tu vas prendre deux ans fermes. Au revoir. Merci, Jack. On s'appelle demain. Bonne soirée, non ? Oui, c'était hyper cool. Très sympa. Court, rapide, enlevé. Voilà. Un peu tout moi, quoi. Est-ce que ça vous choque de voir aujourd'hui des travestis au cœur de Paris ? Oh non, ça me choque énormément. C'est lui qui ramène les sidas ici, hein ? C'est eux, hein ? Surtout les Brésiliens, hein ? Aujourd'hui, ils sont dans Paris car le bois est fermé. Ben ça, je peux pas vous répondre. Ça, c'est des travestis. Ce sont les Brésiliens qui ont été expulsés du bois et qui, maintenant, sont au cœur de Paris. Ils vont envahir ça, venir Victor Hugo et le boulevard d'Oteille et ça revient eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là ? De cesser ce travail ? Venez leur dire, venez leur dire. Roberto, Roberto, cette dame voudrait te dire quelque chose. Vous travaillez où ? Je travaille maintenant ici parce que le bois, il est fermé. Ça, c'est pas bon ici, on a des enfants ici. Vous faites aussi les enfants ? Les enfants, 50 francs les enfants, je fais. Oh là là ! Vous avez des enfants ? Bien sûr, j'ai des enfants. Ça vous fait plaisir de penser qu'ils peuvent se faire éponger leurs petits poireaux pour 50 francs maintenant ? Oh non, non, pas du tout. J'aime pas ce travail, je suis musulmane, j'aime pas ça, moi. Ici, c'est un quartier... Mais ils font également les musulmans. Ces travestis envahissent la capitale puisque le bois est maintenant fermé. Vous pensez que c'est une bonne solution que de les voir à guichet ? Absolument pas, c'est ridicule. Allez vous rhabiller, bande de cochons. Venez, venez, venez là. Cette dame est contre le fait que vous soyez dans les rues de Paris. Absolument, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse ? Absolument, et moi je trouve ça monstrueux de faire ce que vous faites. Mais c'est mon meilleur client, ma chérie. J'en ai rien à foutre. Madame, personnellement, est-ce que vous, vous avez déjà eu affaire à des prostituées ? Non. Est-ce que vous-même vous êtes un travesti ? Non. Vous pouvez le prouver ? Ça ne vous regarde pas. Vous étiez vous client de ces gens-là ? Non, non, je suis allé pour me marrer, quoi. Pour me marrer. Vous étiez quoi pour vous marrer ? On allait traîner à plusieurs coffins parce qu'il y a des bistrots autour. On allait faire le con là-dedans. Oui, c'est plein de bistrots le bois de boulogne, bien sûr, c'est bien conné. Je dirais vous faire éponger le poireau plus facilement maintenant que c'est central. Non, 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 mais je t'en prie. Ça vous stresse pas de penser que votre petit copain peut descendre se faire sucer à n'importe quelle heure maintenant que c'est en bas de la maison ? Ça ne me stresse pas, mais bon, si ça doit se passer, ça se passera. C'est même un client potentiel, non ? Sûrement. C'est un scandale d'avoir fait le bordel qu'ils ont fait au bois de boulogne, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout est gentil. Tu viens sans franc à la pipe ? Sans franc à la pipe, je vais sans franc à la pipe. 200 francs sans les capotes ? Non, avec la capote. Bon, on y va ? On y va. Je vous laisse à votre destin, merci beaucoup. Bonsoir. Il va se déshabiller, regardez. Ah ben vous voyez, je vois. Le bois était plus déshabillé. Vous prenez combien vous pour une pipe ? Rien du tout. Rien du tout si j'aime la personne. C'est encore au meilleur marché. Ok, on va y aller alors. Les athlètes féminines sont soumises à des tests de féminité. Jusqu'au pralade, il y a eu des hommes transsexuels qui sont glissés dans les athlètes féminines. Enfin, glissés entre guillemets, pour récolter des médailles. Donc maintenant, il y a des tests de féminité. Et nous, on fait un sujet sur le procédé. Alors venez, je vous explique, il y en a pour deux secondes. Vous avez un nouveau révélateur qui indique un certainement le taux de promosome mal que vous avez en vous. Oui. Alors vous vous mettez simplement en face, on va le faire. Il y a un numéro 610. Je n'ai rien à faire alors. Ok, voilà. Vous étiez au courant de ces tests ? Pas du tout, non. Et est-ce que vous sentez en vous une part de masculinité ? Pas du tout, non. Je me sens très féminine. Vous sentez très féminine. Vous êtes attirée sexuellement par les femmes ? Ah non, je ne crois pas du tout, non. Pas du tout. C'était le numéro 610. Oui. Vous avez été opérée ? Des oreilles. Ah non, là, ce n'est pas les oreilles, madame. Là, c'est bien le 610, c'est vous. Ah, c'est très drôle votre truc. Je ne sais pas comment vous faites ça, mais... Ah ben, ça, je ne sais pas. D'où vous sentez-vous ce truc ? Vous le sentez de... Attends, 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 c'est une preuve. C'est une preuve. Vous voulez que je me déshabille ? Je voudrais bien, oui. Mais là, il y a un petit peu de monde. Parfait. Ok, ne vous inquiétez pas, il y en a pour juste quelques secondes. On va vous dire tout de suite... Le résultat. Vous êtes le 612. Ah, mais il y a un problème. Vous avez été opérée ? Oui. Ah oui, c'est très net, là. Il y a combien de temps ? Oui, c'est très bon. Il y a combien de temps vous avez été opérée, là ? N'importe. Vous avez été opérée ? Oui. Il y a combien de temps ? Il y a trois ans. Il n'y a aucun phénomène de rejet. Non, non. Tout va bien, non ? C'est flagrant, là. On vous la mise où, là, pas d'ici ? Parce que là, c'est... Grosseux personnage. Mais je suis bonne pour les équipes masculines, alors ? Oui, vous êtes bonne que pour ça, parce que... Là, je ne vous trouve plus bonne du tout, maintenant. C'est pas moi, ça. Si, c'est vous, madame. On vient de faire la photo. Je veux dire, il y a 15 témoins, vous pouvez pas nier que... Vous êtes montés comme un âne. Alors, on va vous dire incertainement quelle est votre code-part de masculinité. Elle est énorme. Oh, quel goulage, ça ! Est-ce que c'est l'hôpital, monsieur, ce colère de flic, il n'a pas foutu de me répondre ? Lequel, monsieur ? Le plus proche, il est tombé du quatrième, l'autre, là, dans la bagnole. Il me dit « J'ai mal », c'est tout ce qu'il sait me dire. Eh ben, à la guerre de l'Est, on a... Les flics sont venus, ils s'en foutent. Regardez dans quel état il est, lui. Regardez, tout ce qu'il sait dire, c'est « J'ai mal ». Il n'a même pas rempli sa fiche, en plus. Je ne peux pas l'emmener, moi. Milleur. Venez, venez, lui dire. On ne peut pas vous remplir, c'est pas l'affiche, monsieur. Voilà, j'ai mal. Je mets quoi, moi ? Je mets « Monsieur, j'ai mal ». Regardez la comédie qu'il me fait. Regardez, à peine on le touche. Là, là-haut, là. Bon, vous la remplissez, l'affiche ? J'ai mal. Arrête ! Comment ça me casser les couilles ? J'ai mal. Non, mais pourquoi tu... Il ne veut pas remplir l'affiche ? Regardez, regardez. Non, mais pour vous dire... Pour vous dire le chiquet du mec, regardez. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Regardez, à peine on le touche. À peine on le touche. Regardez, regardez, regardez. À peine, à peine je le touche. Mais t'as fini, t'as comme aidé, oui, connard. Là, j'en peux plus, là. J'en peux plus. Il fait deux heures qu'il me pourrit la vie, là. T'as vu, à peine je le touche ? Oui, mais non, mais ça, c'est de la combinaison. On va vous amener à l'hôpital. J'ai mal. Voilà, j'ai mal. Il n'a aucune conversation. J'ai mal. On va vous amener à l'hôpital, monsieur. C'est mieux. Regardez, regardez, regardez. Non, mais c'est bon, c'est bon. Aïe, c'est tout ce qu'il sait dire. Aïe. Ne le touchez plus. Mais il me fait chier le boulet, là. Tu peux arrêter deux secondes, là. C'est deux heures qu'il me casse mes couilles. Vous vous appelez comment ? J'ai mal. Voilà, j'ai mal. Monsieur, j'ai mal. Je vais mettre monsieur j'ai mal sur la fiche, moi. Comment vous vous appelez ? J'ai mal. Jamel. Jamel. Non, pas Jamel. Il dit j'ai mal. Regardez, comment vous appelez ? Chiant, il est chiant. Il n'arrête pas de grimacer, de geindre comme ça. J'ai mal du calme, mon petit. C'est un des grands malades. Non, mais il n'est pas malade. Je me demande dans quelle mesure il ne fait pas un peu de comédie. Parce que le quatrième, moi, j'ai un chat qui est tombé du quatrième. Il ne gueulait pas autant. J'ai travaillé. C'est plus souple, ça. C'est un stic, un chat. C'est plus souple. Ça tombe différemment. C'est surtout moins râleur. Il saigne, quand même. Il saigne, il saigne. C'est pour faire son intéressant, oui. Je me demande s'il n'appuie pas un peu sur les... Non, là, c'est bon, ça coagule, là. Oh, regardez-le. Il le sait quand on parle de lui, hein. Regardez. Il a quelque chose d'humain dans le regard, en même temps. Regardez, regardez, venez voir. Vous voulez qu'on aille à Saint-Louis ? Il crispe ses mains, c'est marrant à voir. Vous ne pouvez pas l'emmener à sa sérieuse. Non, mais il en rajoute, là. C'est de la comédie. 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 Allez, je suis allé bouffer, moi. Non, mais s'il est tombé... Est-ce qu'il saigne, quand même ? Oui. Ben oui, c'est normal, il est tombé du quatrième. Ben, il a été une fracture, c'est peut-être grave. Oh, ben, une, au minimum. Ben alors, vous nommez pas d'urgence, toi ? Je vais aller déjeuner, d'abord, d'urgence. Parce que moi, je mange à midi, il est midi-cinq, déjà. C'est quand même un défenestré. Mais il est tombé du quatrième étage ? Oui, mais les urgences, je crois que c'est à partir du cinquième dans le manuel. Cinq ou sixième. Non, mais c'est passé, il faut savoir s'il est tombé de lui-même, ou est-ce qu'on l'a poussé ? On vous a poussé, monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a au quatrième étage ? J'ai mal. J'ai mal, c'est tout ce qu'il sait dire. Non, on s'en fout que vous ayez mal. On s'en fout. Est-ce que quelqu'un vous a poussé ? J'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? J'ai mal. Tu vas parler, ordure ? Ben, alors, du connard pareil. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut, bon Dieu ? Oui, j'ai mal. Oui, moi aussi, j'ai mal. Moi aussi, j'en ai gros sur la patate. J'ai une conjonctivite chronique. Et je ne fais pas de comédie et je ne la ramène pas. Je souffre en silence, moi. Ça fait 2-3 ans que j'ai une conjonctivite chronique. Vous m'avez entendu me plaindre ? Vous pensez qu'il faut faire des radios, des tripes comme ça ? Oh là là. Non, c'est sûr. Non, les radios, il faut attendre et tout. On est obligé d'attendre les malades quand il fait les radios. Moi, je ne peux pas. Il est déjà midi et demi, je n'ai pas bouffé. Vous allez bouffer à côté, là ? Vous me les gardez un petit quart d'heure ? Ils ont un petit salé aux lentilles. Oui. Merci, monsieur. De toute façon, personne ne va le prendre. Merci, à tout de suite. Vous voulez un sandwich ? Oui, merci. Merci, monsieur. On demande aux gens de la rue de nous dire un message minitel pour faire la publicité, mais on ne veut pas des comédiens. Simplement, vous me lisez ça, c'est un code minitel. Merci, madame. Allez, si. Fort, fort. Si tu aimes les grosses cochonnes, retrouve-moi sur 3615 Scott Lito. Tu verras, je connais plus de gros mots que Charas. Plus de ? De gros mots que Charas. J'ai une mission monstrueuse et en plus, j'avale la goulache. Alors, rejoins-moi vite, je vais te dresser, moi. On fait une pub pour une messagerie, mais on ne veut pas de comédien. On prend des gens de la rue dans un marché. Vous regardez la caméra et vous lisez le texte, simplement. Vous voyez, c'est tout bête. Allez-y, vous parlez fort. Parlez fort, d'accord ? D'accord. Allez-y. Si tu aimes les mâles, les vrais, rejoins-moi vite sur 3615 Scott Homo. Allez-y. Pour partie de This Fucking est plus si entente. Alors, à tout de suite, mon gros phoque, j'en frétille d'avance. Regardez la caméra et dites, à tout de suite, mon gros phoque. À tout de suite, mon gros phoque. Si tu aimes les grosses cochonnes, retrouve-moi sur 3615 Scott Clito. Fichte du que Kling. All right. Alors, rejoins-moi vite, je vais te dresser, moi. J'en frétille d'avance. Alors, vous vous frétillez, ma famille. Merci. C'est-à-dire ? Allez. Frétillez. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Comme ça ? Je fais ça ? Oui. C'est bon ? Plus j'avais la goulage. J'en frétille d'avance. Et vous dites, parce que moi, j'en ai une de... Et vous montrez le panneau. Allez-y. Parce que moi, j'en ai une de... D'accord. Je vais faire toute la campagne de but pour la messagerie homosexuelle avec votre visage. Ah bah d'accord. Ah bah alors là, je vais avoir un gros succès. Ah non, un gros... C'est pour là qu'il fallait aller. Merci mon gros phoque. Je vais te dresser, moi. Insulte. J'ai coupé la queue. Va te faire foutre, pédé. Non, viens te faire foutre. Bah alors viens te faire foutre. Viens me prendre. On va faire plein de trucs sympas. C'est bon ? C'est pas ronde de faire ça. Ah si, c'est... C'est l'appligeant quand même. Si mes parents regardent, je me regarde bien le mec. Je m'en fous. Moi j'ai rien contre les pédé du tout. Enfin c'est... C'est toujours un peu de peine quoi. C'est plein de perdus pour vous les filles. Vous allez dire, vous me faites faire des conneries, et après vous m'en gueulez de faire des conneries. Je vais pas arriver à trouver un boulot moi à la fin de l'année. Comment voulez que je fasse ? Vous allez trouver un boulot là. Vous allez faire cochonne là, à plein temps. Merci Hula. Et alors moi je le touche combien là ? Vous allez toucher plein de mecs, des copains à moi. Vous allez en toucher pas mal. D'accord. Là je crois que vous allez pas chômer au niveau de tout quoi. D'accord. Merci, bonjour. Vous m'avez eu mais ça m'est égal à mon âge, on risque rien. Merci, j'ai fait une bise. Bonne bise. Bonne bise. Tenez madame, discrète. C'est pour vous hein madame, il y a des fraises. Discrète, allez-y. C'est pour vous, discrètement, discrètement. Ah bon ? Oui, oui. Vous vous êtes sortés ? Pardon ? Vous vous êtes sortés ? Je les ai piqués à l'étalage mais il ne faut pas le... Parce que vous mettez ça pas bien. Combien vous voulez ? Je crois pas que je suis sympathique. Enfin, je vais prendre... Donnez-moi la pièce que vous voulez. D'être complice dans... Moi je m'en fous. Oh, c'est un petit larcin, c'est pas... Non, reprenez-les. Non, non, allez-y, donnez-moi la pièce simplement, mais discret. Merci madame. Enfin, la pièce là, c'est un franc vous me donnez ? C'est des fraises à... Mais non, j'ai commis des erreurs. Prenez-les. Non, non, allez-y, allez-y. Non, non, je ne le veux pas. Non, non, alors donnez-moi, redonnez-moi un franc. Alors c'est pas à moi, moi c'est du vol. C'est pas à moi, madame. Oui, moi je suis magistrat. Ah bah, moi je suis délinquant. Il y a bataille. Ah, sur ce coup-là... Non, mais là je vous donne un franc si vous voulez, sinon je ne vous donne rien. Non, non, je vais prendre un franc. Un franc les fraises, ok, d'accord. Magistrat et en un cœur. Ouais, je vous en donne deux. Ah quand même, il faut gueuler. Bonne bourre. Je vais vous mettre sympathique. Non, 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 non. Vous me mettre sympathique, madame. Ça me fait plaisir. Mais oui, mais dites-moi, vous prenez comment ? Je le prends très bien, vous aussi. Il n'y a aucun problème, allez-y. Bon, bon, allez. Eh, 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 vous ne les payez pas les fraises ? Mais non, mais pas du tout. Alors partez en courant, c'est du vol. Alors partez en courant. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Comme ça, ça... Non, ça arrive. Comme ça, je peux planquer le feuille. Merci madame. On le partage, on le partage, c'est normal. On l'a piqué à deux. Je mets un kiwi. Non, je n'en veux pas. Mais c'est pour le voler. Non, 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 je ne veux pas voler, monsieur. Pourquoi vous ne voulez pas voler, madame ? Parce que je ne veux pas voler. Ah bon ? C'est empêché. Vous ne savez pas que c'est empêché ? C'est empêché ? Oui, c'est empêché de voler. Ah, on ne m'a pas dit... Quoi que ce soit, on ne doit pas voler. Ah, pardon. Mais on ne peut même pas piquer un phare. Il ne faut pas apprendre ça aux enfants à voler déjà à cet âge-là. Ça ne va pas, non ? Tu donnes à ma papa ? Non, 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 vous n'êtes pas son père. Ah, pardon. Qui c'est ? C'est Monique ? Non, je viens voir où est la rue de Richelieu. Ah, vous n'êtes pas du tout dans le coin, madame ? On est à Opéra, ici, madame. Non, non, on est à... Palais-Royal. Ah, non ? Écoutez, on est à Opéra, je connais bien le quartier. Palais-Royal. Vous plaisantez ou quoi ? Vous n'êtes à Palais-Royal, ici ? Oui. Écoutez, je ne suis pas aveugle, on est bien à Opéra, quand même. Si, si, monsieur, justement, vous êtes un non-voyant. Et vous vous êtes trompé, là. Ah, merde, c'est pour ça. Vous traversez ? Pardon ? On peut vous aider à traverser ? Pour ? Vous allez où, là ? Vous allez droitement, là ? Je veux dire, vous traversez la vie, non ? Attendez, vous êtes homosexuel ? Pas du tout. Vous n'êtes pas homosexuel ? Ah, non, non, non. Vous me le jurez ? Écoutez... Non, mais attendez, vous me le jurez ? Est-ce que je veux bien traverser ? C'est ma femme avec moi. Elle est bonne ? Oui. Alors, amenez-la, on va la toucher. Euh... Je veux venir ? Comment elle s'appelle ? C'est comment son prénom ? Michel. Michel ? Oui. Elle est bonne. On traverse, on traverse. Et tu lui propose de l'aider ? On traverse, on traverse. Vous êtes échangiste ? Vous êtes échangiste ? Non, non, non. Ah non, parce que moi, je traverse pour me taper à Michel. C'est pas possible ? Euh, je suis désolé, non. Le ? Le Louvre, vous allez où ? Ouais. Bon, le Louvre, elle est là. Mais j'ai rien à faire au Louvre, hein. Alors, vous allez par où ? Par là. Parce que là, vous allez sur la rue, hein. Par là, vous allez ? Allez. C'est vraiment pour vous faire plaisir, parce que c'est pas du tout ma direction. Vous allez où, alors ? Mais je vais à Opéra, j'y suis, c'est bon. Mais non, vous êtes pas Opéra, vous êtes Palais-Royal, là. Non, non, je suis Opéra, là. J'avais 4 stations après le changement, on plaisantait, ou quoi ? Vous êtes à Palais-Royal, je vous le dis, Palais-Royal, mais vous c'est du Louvre, hein. Bon, je suis pas aveugle, on est bien Opéra, ici. Bah, j'en sais rien, vous êtes pas aveugle, alors. J'en sais rien. J'en sais l'expression. Alors, vous me débrouillez. Là, vous allez sur la rue, là. Là ? Vous êtes sur les voitures. Mais comment voulez-vous que je le sache, je vois rien. Bah, alors, mettez-vous sur le trottoir, là, vous êtes sur la rue. Mais aidez-moi, alors. C'est ce que je fais. Mais vous allez où ? Mais je sais pas, vous m'avez complètement embrouillé, là, je vous demandais rien. Vous me sautez dessus, vous commencez à me faire chier, maintenant. Je vais vous aider à traverser, parce qu'on sait jamais. Venez, venez, c'est plus prudent qu'un aveugle, attention. Attention, attention. Ça, c'est le mieux, c'est que vous voyez des emparés, alors que j'allais vous aider, et voilà que c'est vous qui vous... Voilà. Voilà. Faites attention à vous, hein. Voilà, merci. Je vous en prie, madame, au revoir. Vous allez où ? Mais foutez-moi la pêche, je me demande où vous allez, vous. Allumeuse, salope. Ok, ok. Ok. Bah lâche-moi la gomme, toi, où tu vas, toi ? Hum ? Laissez tomber, c'est pas en braille. Non, non, mais je regarde, là. Vous êtes voyants ? Oui. Oh, culé, il est voyant, en fait, ce putain. C'est le bus ? Non, 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 non. Mais c'est le 51, ici ? Non, c'est pas 51, ici. Ah si, monsieur, je suis aveugle, il faut que je le prenne, moi. Je suis prioritaire, je fais une carte de priorité, monsieur. Non, 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 c'est de Poulibé. Vous êtes pas opéra, vous êtes sûr ? Non, non, vous êtes devant le Louvre, là. Il faut aller... Par là, il faut aller ? Ah, ça, c'est sûr. Pour opéra ? Putain. Il veut aller où ? Je veux que j'allais là-bas, et puis... Taxi ! Taxi ! Attention, il y a des voitures. Vous m'emmenez où, là ? Là où vous voulez. Ah, on va chez vous, alors ? Attention, on va. Vous faites voir ? Ah ouais, ouais. On va chez vous ? Non, non. Pourquoi ? Pas avec plaisir, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Ah, vous êtes de passage à Paris ? Voilà. Ça vous dirait d'avoir une expérience avec un non-voyant ? Pourquoi pas, mais j'ai pas beaucoup de temps, monsieur. Eh, la petite jeune, là, tu viens ? Pardon ? Eh, la petite jeune, là, tu viens à l'hôtel ? Moi, je suis une vieille. Je suis pas une petite jeune. Ah, pardon, tant pour moi. Excusez-moi. Bonne chance. Merci. Ah, je fais ça au hasard, hein. Vous prenez l'autobus et vous descendez place de l'opéra. Le 80, le 21, n'importe quelle numéro. Eh, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. C'est la figure, hein. Vous n'allez pas vous envoyer dans les voitures, non ? Non, non, mais je veux plus y aller. Non, je veux plus y aller. Merci, madame. Ah, ben non, madame, monsieur, là. Ah, bon ? Il n'y a pas de moto, là ? Il n'y a pas une Honda ? Dominator, il n'y a rien, là ? Non, non, non. On m'a piqué ma bécane, merde, merde, merde. Comment je vais rentrer, moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qui c'est ? Qui c'est ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Monique ? Monique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est mon cul, hein ? C'est ? C'est mon cul. C'est votre cul, ça ? Arrangez votre cul, monsieur. Ah, oui, c'est impossible, oui. Vous me dites quand c'est vert ? Hein ? Vous me dites quand c'est vert ? Vous me le dites ? Ok. Quand le feu est vert ? Oui. Vous voulez traverser ? Sur la rue ? Oui. Ok. Louvre ? Louvre ? Ok. Ou opéra ? Non, métro. Métro ? Ok. Louvre ? Louvre ? Bien. Opéra ? C'est rouge, là ? C'est rouge, je peux y aller. Allez, viens. Allez, 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 au boulot, là, au boulot, là ! Eh, vieille pute, là, au boulot ! Alors, chérie, tiens ? C'est ma mère, monsieur, elle n'a pas fait un client. Je vous offre un pince. C'est vraiment nul, hein ? Si vous aimez, attendez, si vous aimez les grosses putes, j'ai une affaire pour vous. Regardez, c'est ma mère. Venez, venez, c'est ma mère, elle n'est pas chère du tout. Oui, putain, c'est... Non, non, c'est... Mais celle-là, souvent. Allez, tout à l'heure, quoi, hein ? Est-ce que t'es là souvent, maman, ils demandent, monsieur ? Demain, hein, tout à l'heure, vous repassez, hein ? À quelle heure ? Hein, à quelle heure vous pouvez repasser ? À 18h, c'est bon. 18h, euh, moins 5, hein, plutôt. D'accord. 18h à moins 5 ? Oui. D'accord. J'ai un rendez-vous immédiatement, plus loin là-bas, c'est vachement important, j'ai un gars qui me suit et tout. Ah, d'accord. Et vous repassez après, par là ? Hein ? Je vous offre le pince, hein, pour repasser, je vous l'offre. Non, je repasse par là, théoriquement. Ok, ça vous dirait de lui grimper dessus, pour 50 francs ? Bah oui. Ok, il est d'accord, il va repasser tout à l'heure. Hé, toi qui aimes bien les vieilles, j'ai ma mère, là, qui est quand même mieux. C'est 50 francs. C'est normal qu'il y ait des putes dans le quartier, comme ça ? Il n'y en avait jamais. Des... Des putes, madame, des Paris-Pépé, des putes. Il n'y a que de faire voir ses cuisses, hein. On est putes, non ? Oui, c'en est-tu ? C'est normal ? Jamais. Non, c'est pas normal, moi, je vais le signaler. Parce que je dis, ma sœur est à Pigalle, ça, ça marche bien. Mon père est rue Saint-Anne, il s'est fait casser le croupillon deux fois ce matin, on a fait un petit peu de chiffres. Oui, et puis là, tout ça, ça doit marcher. Bah oui, ouais, ouais. Je ne sais pas s'il y a autant de filles que dans le temps. Maintenant, il y a plus de travestis, maintenant. Je vois mon oncle, qu'est-ce qu'il fait comme pognon ? C'est étonnant. Ah oui ? Étonnant, hein. Et puis, remarquez, il a du cœur à l'ouvrage, hein. Il peut faire 80 militaires d'affilée, vraiment. Puis comme il dit toujours, tant qu'on a la santé. Hein ? C'est 80 militaires, hein ? Bah, hé ! Hein, c'est pas rien, hein, dégradé et tout. C'est pas du tout, oui, voilà. Voilà. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Madame, vous pouvez pas rester là non plus. Mais moi, je ne suis pas là. Faites-toi le trottoir ? Ah non, monsieur. Ah non, parce qu'il ne peut pas y avoir deux putes sur le même trottoir, on est d'accord. Non, monsieur, je m'excuse, moi j'habite ici. Ah, pardon. C'est pas une putain. Ah, pardon, autant pour moi. Alors, je vous dis simplement... Non, je disais ça à cause de la coiffure. Oui, oui. Voilà. Non, parce que... Est-ce qu'elle vous gêne la coiffure ? Non, mais attendez, c'est ma mère, elle n'a pas fait un client depuis 4 ans. Alors, une pute qui ne fait pas de client, on peut considérer que ce n'est pas une pute. Vous voulez que je vous dise qui je suis, monsieur ? Oui, s'il vous plaît. Bon, eh bien, monsieur, je suis l'attaché du... C'est pas vrai. Oui, monsieur. De cet enfoiré. D'avoir la gentillesse de demander à cette dame d'aller un peu plus loin. Merci, monsieur. Buenbourg. Tenez le pin's. Je vous donne le pin's. Vous allez gagner le pin's. Allez, maman. Comme en 40. Pardon, madame. Est-ce que vous auriez 10 francs pour payer le café ? Non, je sais plus. Quoi ? Pardon, monsieur. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, 10 francs pour régler mon café ? Vous allez... Auriez-vous, s'il vous plaît, la modique somme de 10 francs afin que je m'acquitte, c'est excitant. Je n'ai pas compris. 10 balles, vous avez ? Tu n'as pas 10 ou 20 balles pour payer le café ? Oui, oui, c'est pas possible. Bon, écoutez, comme je suis une bonne croix, je vais vous donner 10 francs. C'est gentil. Mais vraiment, ce n'était pas une bonne idée de venir prendre un café au Champs-Élysées sur la Chaux-Élysées. Oui, mais enfin, dans la mesure où... Ailleurs, vous le payez 6 francs, votre café, là-bas. Oui, mais c'est moins prestigieux. Et puis, il y a moins de blaireaux pour payer la moitié ailleurs. J'ai un porte-monnaie percé. Merci, madame. Je vois que vous avez des timbres d'étiquette de métro. J'ai du courrier à faire et je dois faire 2-3 cours. Ah oui, non, alors là, quand même, ça suffit. Bon, n'abusez pas, madame. Alors, 10 francs, c'est bien. Bon, d'accord, merci, madame. Donnez-moi au moins 10 balles. Vous êtes gonflé. Bah, évidemment, je suis gonflé. Mais vous gagnez plein de pognon. Vous n'êtes pas qu'au Rabanne, vous êtes bourré de blé. Alors, vous avez craché un peu de pognon. Je l'ai pour 20 balles. À votre âge, je n'allais pas boire dans les cafés chers, mon petit. J'allais boire dans les cafés à 0,50. Mais tant qu'il y a un blaireau pour le payer. Ah, le bien blaireau. Merci, monsieur. Ah, merci, monsieur. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est 20 francs, excusez-moi, autant pour moi. Ah non, monsieur, ne partez pas sans payer. Vous avez de la monnaie, vous, avec le clébard, là ? Soyez sympa, donnez-moi 10 francs, dépannez-moi. Et si vous croyez que je peux, moi ? Écoutez, très franchement, c'est la première fois que je vous demande quelque chose, OK ? Je ne vous ai jamais rien demandé avant. Ce n'est pas le premier que je me demandais. Non, mais moi, je ne vous ai jamais rien demandé avant. Alors, pour une fois, que je vous demande un service, vous n'êtes vraiment pas sympa. À mon avis, vous êtes pleine de blé. Vous avez des bijoux en or, vous êtes... Si, si. Ah, vous devriez être un peu psychologique, alors. Ah bon ? Bon, écoutez, je n'ai pas le temps. Non, payez mon café, qu'on en finisse. Ah bah non, mais en plus, je n'ai pas le temps. Non, non, mais en plus, je veux faire traiter de... Deux pièces, de pleines de frais, de l'excusement. Non, vous êtes pleines de blé. Hein ? Vous êtes pleines de blé. Vous auriez simplement 10 francs pour régler le café, il me manque 10 francs. Ah, certainement pour moi. Merci, vous êtes bien gentil, monsieur. Voilà. Gentil, attendez, attendez, je vois, vous avez encore de la monnaie. Mettez le tout, payez tout, ça m'arrange. Non, on a perdu le peu, quoi. Deux pièces, d'autres 10 francs. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Vous me donnez, vous me donnez un franc ? Non. Pourquoi ? Non, vous m'offrez le café, monsieur. Pourquoi vous êtes bon, c'est vrai, alors ? Merci, bonne bourre. Pardon ? Vous me demandez de la monnaie. Vous m'offrez le café, c'est pas sympa, monsieur. C'est pas gentil à vous, je vous remercie infiniment, d'ailleurs. Mais vous êtes bon, c'est vrai. Si tout le monde était comme vous, monsieur. Encore même, si tout le monde était comme vous, non. Merci, monsieur. Salut, Max. Ça va ? Tu vas régler mon café, t'as bon cœur, toi ? Il y a là pour 20 balles, Max. Max, t'as bon cœur ? Il me manque 10 balles, mais 10 balles, Max. Quel enfoiré, Max Meunier. Hé, les enfoirés ! Vous ne voulez pas me filer un coup de main, là ? J'ai si péter le doigt, je n'arrive pas à... C'est fragile, ça ? Non. Soignez-vous le cul, quand même, parce que j'ai rencard à l'ennemi. Non, mais quoi ? Hé ! Le bureau, il peut me filer un coup de main, là ? Je me suis fait mal et je n'arrive pas à... Pendant ce temps-là, il ne pense pas à mal, tant qu'il fait ça. Il ne pense pas à mal, il ne pense pas à mettre des prunes, sale de cul. On pense à mal, là ! C'est vous qui pensez à mal ! Alors, regarde ce qu'il fait, le bureau. Voilà, il y a tout qui est tombé. Merci, monsieur. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas une... Hein ? Vous n'avez pas une... Vous n'avez pas une... Une ? Une croix. Non, je suis protestant, monsieur. Non, mais ça peut foutre. Vous avez quoi dans le paquet, là ? C'est du chocolat ? Oui. Ah, ben, je vais en manger un bout, parce que j'ai un... Ah, non, non, non ! Si, j'ai un petit coup de bain, moi, j'ai besoin de sucre. Mais j'ai de l'hypoglycémie, monsieur, moi ! Donnez-moi un bout de chocolat. Non, pas question. Je vais bien te déranger la roue, pas le chocolat. C'est pour un enfant, non, pas question. Il faut pas être gentil, quand même. Oh, la mesquinerie des gens, hein ! Ah, non, mais c'est gentil, c'est déjà pas mal. Tiens, tu veux me filer un coup de main ? Ouais, quoi ? Je me suis péter le doigt, j'arrive pas à... Tu changes la roue, tu te mannes le cul. Juste pour me le mettre, j'arrive pas avec mon doigt. Soyez mignonne, prenez dans ma poche, là, allez-y. Dans le fond. Allez-y, vous me grattez les couilles dans le fond. Allez-y, ça me démange. Et puis moi, en plus. Allez-y. Oh, bah non, 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 ça, je ferai pas. Aidez-moi, dans ma poche. Prenez, allez-y. Vous me grattez juste un peu les couilles dans le fond. Allez-y, j'ai des mampions et ça me démange depuis ce matin. Non, mais écoutez, vous allez être fou, non ? Merci, madame, ça va bien soulager. Merci, madame. Non, non, voilà. Dans la vie, elle doit pas être... Non, finalement, je préférerais l'autre. C'est-à-dire ? L'autre, elle a plus de gueule, voyez, celle-là, c'est pas harmonieux, c'est... Donc, remettez l'autre. Remettez celle-là, celle-là, elle est... Ah non, mais c'est les crevets, je vais pas les remettre. Mais c'est pas joli, regardez, c'est pas la même couleur, regardez, reculez. On s'en fout ce qu'on veut, c'est roulé. Non, on s'en fout pas ! Je vais pas rouler avec une caisse de blaireau, si c'est pas joli. Remettez l'autre. Alors, je vais pas rouler avec un crevé. De toute façon, c'est pas ma voiture, la mienne, elle est là-bas, donc je revends. C'est super, on va d'arty, brother. C'est super cool, brother. Merci. Merci beaucoup. Ça nous rapproche de la communauté. Cône, Karma, aquarelle, arc-en-ciel. C'est super. Salut les mecs. Merci de l'Ibellule, à la communauté. Salut. Merci. Non, elle est très gentil. Non, non, Karma, couchez. Cône, tu vas conduire, sinon il va pas y avoir de bonnes vibrations. Il va conduire, Cône. Sinon, ça fout les vibrations du groupe en l'air. On connaît pas ton Karma, brother. Mais si, brother, on va dans le lot, tu as pas ta règle du fromage de chèvre, fais pas la gueule. Ça va pas, non ? Attends, tu sais, on connaît un raccourci, il n'y a que 600 bornes. Et ton pain, il est biologique, sinon je monte pas, moi. Il est biologique, ton pain ? Il est pas biologique. Oh merde, mais attends, brother. Il veut conduire toujours, extasié. Non, c'est moi qui conduire. Ah bon ? Bon, alors, dépanne-nous de 2000 francs, alors, pour la nuit. Non, j'ai rien de plus. Non, t'as une carte bleue, hein ? Non. Non ? Sinon, on a des fromages de chèvre à 800 francs en pièce. Non, non, non. Le mieux, tu vas nous amener dans le lot, alors. Non. Pourquoi ? Non, non. C'est pas cool, brother. Dans le lot, t'as la communauté, tu feras l'amour à nos femmes, tu mangeras du fromage de chèvre. Vas-y, montez, moi, ça me dérange pas de te déposer. C'est super, t'as un super karma. Les bellules, tout le monde, tu s***, mon ami. C'est super, brother. Mais je vais conduire, sinon j'ai peur. Ah, non. On va demander au frère. Carpe, conne, venez. Tu nous déposques juste en bas, mais c'est moi qui conduis. Attends, frère, attends. Karma, attention. Touchez, karma. Attends, frère. Attends, frère, venez. Petite pierre dit être matelot, c'est un fameux trois mois. ICO, Santillano. Que pensez-vous, madame, de l'ignièble trafic des petits ramasseurs de balles ? Bonne question. J'ignorais jusqu'au trafic. Mais s'il y a un trafic, je trouve que c'est pas bien. Chaque année, il en manque 15 à 20%. Et en dernier recours, la fédération les fait venir du Brésil. Ils voyagent dans des conditions d'hygiène épouvantables. Il y en a 10 à 20% qui meurent dans des soutes du bateau. Et personne ne le sait. Ça, il faut absolument le faire savoir. Ils voyagent dans des conditions d'hygiène épouvantables. Il y en a même qui ont perdu la vie. Dans ce cas-là, c'est ignoble. Mais bon, là, je suis... Comme ça brûle pour moi, je ne sais pas quoi dire. C'est sûr que c'est ignoble. Ça vous choque ? Oui, bien sûr que ça me choque. Ces petits ramasseurs de balles, donc, qui n'avaient pas de famille, qui ont été recrutés au Brésil, après ont été lâchés dans le bois, qui sont devenus travestis pour la plupart. Oui, alors là, vous m'apprendez des nouvelles tout à fait ignobles. Je suis vraiment perdue, là. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que c'est horrible. C'est horrible, mais je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Est-ce que vous les avez trouvés un petit peu fatigués, certains ramasseurs de balles ? Certains, oui, parce qu'ils sont essoufflés, quand même. Il n'y en a pas assez pour le nombre qu'il faut. Ceux qui sont essoufflés, c'est sans aucun doute les Brésiliens, qui n'ont aucune condition physique. Exactement, oui, c'est ça, parce qu'en France, ils pourraient trouver honnêtement mieux que d'aller chercher les étrangers pour faire les ramasseurs de balles. Vous savez ce qu'ils deviennent après le tournoi ? Non. Certains finissent comme travestis dans le bois, d'autres sont abattus, ils revendent les pots à des tanneries. Est-ce que ce que vous me dites, c'est vrai, là ? Oui, on l'a appris ce matin, c'est dramatique. Je ne sais pas, il faudrait le mettre dans les journaux, que les gens au moins soient au courant pour qu'on puisse... C'est ce qu'on fait, mademoiselle. C'est bien, je n'étais pas du tout au courant, je suis choquée. Vous avez déjà acheté un sac à main ou autre accessoire confectionné avec la peau d'un petit ramasseur de balles ? Non, non, jamais. Si demain on vous proposait un sac deux fois moins cher, est-ce que vous feriez attention ? Honnêtement... Avec le petit sigle, ramasseur de balles, vous l'achèteriez ou pas ? Non, non, à mon avis, non. Maintenant que je sais l'histoire, à mon avis, non, je n'achèterais pas, non. Vous seriez prête, vous, à adopter un petit ramasseur de balles à la fin du tournoi ? Non, nous, on ne peut pas. S'il finit l'abattoir, vous seriez prête à acheter un sac à main, confectionné avec la peau d'un petit ramasseur de balles ? Non, non. Même si c'est deux fois moins cher ? Non, même donné, je ne le ferais pas. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez comme groupe sanguin, là ? Je ne sais pas, à plus. À plus, venez avec moi, on va prendre un litre. Vous êtes sous dialyse ? Parce que là, il va y passer. Vous êtes sous dialyse ou pas ? Non, pas du tout. Bon, je peux vous prendre un rein, il n'y a pas de problème ? C'est une question de vie ou de mort, non, honnêtement. Non, non, mais attendez, non. Bon, on va faire la prise de sang. Vous ne voulez pas qu'on prenne un rein ? Bon, un bout de gros colons, il me faut. J'ai besoin de fabriquer un anouss artificiel en kit. Donnez-moi un bout de colons, un bout d'intestin, mademoiselle. Vous êtes de quel groupe ? Dites, madame. Je ne suis pas d'un groupe. Non, mais je ne vous demande pas. Si vous faites du roc, je vous demande de vous être de quel groupe sanguin. C'est pour une prise de sang. Ah oui ? Non, je ne donne pas mon sang. Mais je ne vous demande pas de le donner. Je vous ordonne de le donner, madame. Venez avec moi. Venez avec moi. Non, non, non. C'est une question de vie ou de morgue. Oh, mon Dieu, mon Dieu, lavez-vous les mains, sale. J'ai envie de vomir, rien que de vous voir. On va vous opérer, là, parce que le foie ne fera pas. Oui, venez avec moi. On fait juste une petite ablation. Il y en a pour cinq minutes. Mais venez, là. Tout est prêt. Vous n'avez pas perdu d'une opération. Vous avez vu que vous refoulez du goulot. Il faut absolument opérer tout de suite. Vous êtes de quel groupe sanguin, ça vous plaît ? Vous venez avec moi. Je vais vous faire une petite transfusion, là. Ah, non, non, non. Mais venez avec moi. J'ai un client. J'ai dit non. Mais madame, il va mourir. Mais j'ai loupé la horte. Pourquoi ? Déjà, j'ai perdu plus de sang. Mais je vais lui claquer la horte-tonnée. Je vais vous dire non. C'est le professeur Thérésa. Oui. Je suis en opération. Pourriez-vous m'éponger un petit peu ? Parce que j'ai mon assistante qui est partie, simplement. Vous êtes mignonne. Vous savez, je sais pas si. Elle est partie déféquer. Et puis, comme en ce moment, elle est un petit peu sur les nerfs. Il y en a pour 20 minutes ou moins. Merci, comme ça. Vous êtes mignonne. Voilà. Merci. Je vous appelle tout à l'heure pour faire pipi. Madame, vous êtes de quel groupe, s'il vous plaît ? Vous êtes de quel groupe sanguin ? Ah, vous pouvez me donner un petit peu de sang, s'il vous plaît, pour une opération ? C'est sûr, c'est pas du baratin. Ah non, c'est pas du baratin, madame. Il y a un berge allemand qui se fait écraser là-devant. Personne ne veut donner du sang, ce qui peut être que c'est un chien. On ne va pas le laisser crever, quand même. Oui, mais écoutez, là, j'ai rendez-vous. Après, vous voulez faire ? Oui, après. D'accord, il n'y a pas de problème. Il a perdu un testicule. Avec quoi on pourrait le remplacer ? Je ne sais pas. Je sais, on va prendre un bout d'intestin. On va vous prendre un bout d'intestin. Mais si, comme une paupillette, on va faire. Comme une paupillette. L'animal, comme ça, il ne sera pas défiguré. Dépêchez-vous, c'est un berger allemand super. Ce sera vraiment con qui lui passe. Allez, venez, monsieur. Un berger allemand, vite, vous êtes du même groupe sanguin. Un berger allemand ? Et alors, c'est mon chien, on ne va pas le laisser crever, non ? Salut. Bonjour. Ça va ? Le transsexuel, c'est vous ? Non, non, non. Venez vite, on a le donneur, là. Venez vite, on a l'andouillette, là. C'est lui, c'est lui. C'est vous, le transsexuel ? C'est pas vous ? Non. Au revoir, monsieur. Merci d'avoir choisi l'arrivée. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Allez, au revoir, madame, à la prochaine. Bravo. Au revoir, monsieur. Vous pouvez comme serrer la main ? Non, mais pas toi. Non. Si ? Non, enfin, pas aujourd'hui. Et bisous. Au revoir, merci d'avoir choisi l'arrivée boisière. T'as raison. Quoi ? Je travaille, moi ? Samedi soir, un double jeu, c'est de la merde ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Double jeu. Excellent. Tu vas comprendre, il y a eu des astuces, des jeux de mots, vous étiez un peu largués quand même. Ça arrive, oui, je dois l'avouer quand même. Et toi, en temps plein, petit bonhomme, t'aimais bien l'émission ? Ouais, c'était pas mal. C'est des fidèles, hein ? Non, pas fidèles, mais bon, je regarde de temps en temps. C'est mon samedi soir, il y avait que ça. Donc, il n'y a pas le choix. Voilà. Putain, il est collector, ton Pins. Enculé, je te l'échange, tiens. Je te l'échange. Bon, allez, je t'en mets trois, putain. Non, non, mais... Eh, t'es rat, toi, hein ? Même dix, même dix. Bon, douze ? Non, non. Douze ? Non. Ah, c'est celui de mon service, je ne peux pas le donner, ce qui va. Bon, tant pis. Ça sera un petit Pins. Un petit bisou ? Non, s'il vous plaît. J'ai rien compris. Soit les papiers, pas les papiers, voire que je dépensais la balle. Soit les papiers, soit le PV. Non, je rigole. Non, mais, allez, je vous annule, pour être gentil. Oh, non, mettez-le, maintenant. Oh, non, non, elle n'est pas nul. Oh, mais non, mettez-le, maintenant, faites votre boulot jusqu'au bout. Allez. Oh, non, c'est scandaleux. Si vous annulez toutes les prunes, c'est scandaleux. Ah, vous avez une odeur ? Ouais. Oh, bah, vous partez. Hein ? Vous partez. Vous avez la clé ? Non. Vous avez la clé ? Non. C'est dans le... Oh, non, vous vous rendez compte, c'est à chaque fois qu'on se garde mal, les plics annulent les prunes, c'est scandaleux, hein. Non, c'est honteux, moi, je trouve ça... C'est moi, vous t'aime moi, vous ? Non, non, je trouve ça honteux, vraiment. Ah. Vous l'appelez ? Bah oui, je la veux, évidemment, je la veux. C'est quoi, il est, là ? Laisse, laisse, tu vas même pas la tirer, c'est pas la chose que je lui dirais de vous. Tu vas même pas la tirer, là. Qu'est-ce que tu lui racontes ? Ça fait deux heures que t'es au téléphone. C'est ? C'est local que tu l'appelles. Ah, je crois que c'était ta grosse. Ah, bon. Petite question, madame, est-ce que t'es bonne sous l'homme ? Pourquoi vous faites ça, madame ? Vous avez pas envie d'avoir un métier honnête ? Il est honnête, mon métier. Oh, autant si c'est des militaires, hein. Oh. C'est bien, vous m'offrez une gasse, c'est bien. Un petit bisou ? Non, j'ai pas le droit. Pas le droit. Dans ces conditions, je pense qu'une petite fellation est hors de question. Pas le droit non plus ? Non. Merci, madame. C'est pour un porno qui part au Danemark tout de suite. Et ce soir, on l'envoie tout de suite, là. Oh là là. Pas bouger ! Merci, monsieur. Un petit bisou ? Non, non, quand même. Bon, je vais faire l'inspection. Mettez-vous bien en ligne, là. Jean-Benoît, mets-toi en ligne, mon petit bonhomme. Mettez-toi en ligne. Appel à l'inspection. Vous, bien. Vous, moyen. Un peu tendu, quand même. Moins de bruit, hein, Philippe. Bien, Robert. Bien, Robert. Super, Robert. Toi, non. Toi, bien. Oui, sympa. Moins de bruit. Oui. Oui. Bien. Ah, la barbe, hein. On l'a dit, la barbe. Pas de barbe, hein. Jean-Christophe. Bien. En ligne, c'est bien. À mon commandement, au bistrot ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je suis un peu plus de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je suis un peu plus de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.